bon bon je te propose un dilemme ce soir tu veux jouer à Donjons et Dragons 3.5 ou à Pathfinder ? Salut messieurs mesdames personnes non binaires il est au jeu de rôle ce que la pyramide de Pondy est à l'honnêteté je tenais à te présenter et bien ton humble serviteur Thomas Munier voilà bah écoute je fais une vidéo depuis mon garage en fait j'aurais dû faire ça depuis le début parce que bon tout ce que je fais est quand même assez garage quoi c'est un petit peu de ces gens comme Philippe manoeuvre aujourd'hui on va parler d'une galette de rock garage au groove bien infectieux ouais mais bon et puis en plus si tu veux bah Bill Gates et Elon Musk après tout ils ont commencé dans leur garage alors pourquoi pas moi bon ça fait dix ans que je suis bloqué d'un garage clairement donc bon visiblement ce n'est pas le seul ingrédient nécessaire au succès mais c'est pas grave on continue quand même puisque les cons à hausse tout c'est à ça qu'on les reconnaît et donc tel un impact crétin je persiste et je signe dans mes vidéos donc aujourd'hui on va te parler et bien de dilemme pourquoi j'ai parlé de dilemme bon si tu veux je vois souvent on va dire deux principales façons vers du jeu de rôle la première ça va dire c'est la bisounours c'est-à-dire qu'en fait façon les personnages ils vont réussir quasiment tout ce qu'ils vont entreprendre quoi il n'y a pas de contrepartie ils ont une très grande agentivité c'est à dire qu'ils veulent faire un truc qu'ils y arrivent quand il ya un scénario de toute façon c'est prévu que le scénario il soit résolu tu vois il y aura forcément une solution l'autre façon de jouer si tu veux c'est plutôt le mode hardcore quoi là à l'inverse le jeu va être va être très dirigiste mais plutôt pour baiser les personnages clairement les perso ils vont morfler ils ont pas de libre arbitre pas de liberté d'action quoi alors ces deux façons de jouer sont tout à fait ok ça m'arrive aussi de les pratiquer mais elles ont aussi leurs défauts quoi de fait que finalement les choses sont un peu toutes tracées c'est ce que c'est ce soit trop dur soit trop facile nous on va chercher la moi la voie médiane la voie du dilemme donc cette façon intermédiaire en fait elle elle procède à base de choix restreints et en fait le fait d'avoir des choix restreints veut veut pas ça va valoriser ton ton agentivité finalement ça ça valorise ton libre arbitre en limitant tes options quoi tes choix en plus de sens en fait du moment que tu n'as pas une infinité de choix et demande t'as pas non plus un choix unique tu vois et du coup voilà on se sent plus libre dans ce cadre et aussi ça va éviter l'écran bleu du monde ouvert du truc on peut tout faire tout réussir quoi et finalement on sait pas quoi faire quoi et je pense aussi que écrire par dilemme c'est plus facile à écrire à préparer et tout simplement ça va être émotionnellement plus impactant parce que tu as à la fois la dose de responsabilité qui va bien qui va créer cette émotion qui tu n'as pas dans mon dark corps finalement tu n'es pas responsable du destin de ton personnage et en même temps tu vas avoir cette dose de limitation voilà qui va aussi créer une tension une émotion et des choix difficiles quoi maintenant il est grand temps de te parler du sponsor des vidéos qu'il s'agit de l'oréole et en fait c'est une gamme de produits de beauté pour geek en fait pour nous les geeks pour bien se mettre en convention donc bah voilà il ya plusieurs produits donc ça en fait c'est un grasse il y en a un texturant gracifure de peau on va la peau bien grasse ça va souligner souligné des points noirs notamment et ça va ça va créer un excès de sébum donc ça c'est très pratique ça c'est un spray d'odeur de transpiration bah voilà si tu sens qui tu sens pas assez la transpiration tu t'en mets un peu partout quoi on a on a voilà on a plein de choses comme ça ça c'est pour recréer c'est un baume en fait créateur de cernes pour bien souligner tes cernes et tout voilà le spray à sueur et puis bon on n'oublie pas le gras le gras à lèvres mon préféré pour avoir les lèvres bien bien grasse et tout qui sent la frite voilà donc essayer celle adoptée l'oréole pour nous les geeks bon donc voilà je t'ai un peu à pâte avec mes dilemmes c'est quoi les dilemmes en fait tu vas voir qu'il ya plusieurs sortes de dilemmes le plus connu je vais commencer par lui c'est le dilemmes moral en fait le dilemmes moral grosso modo tu vas devoir choisir entre deux solutions pourries ça veut dire que peut-être tu vas devoir renier tes valeurs pour atteindre ton objectif peut-être que tu devrais employer des méthodes un peu discutables voilà pour for the greater good pour le plus grand bien peut-être tu vas devoir te sacrifier pour sauver quelqu'un d'autre ou sacrifier quelqu'un d'autre pour te sauver toi etc quoi donc des dilemmes des sacrifices des choix moraux difficiles on a aussi le dilemmes tactique alors qu'il peut être un peu teinté de moralité c'est grosso modo par exemple est ce que tu vas choisir de t'allier avec des raclures est ce que tu choisis t'allier avec des types qui sont pas hyper fiables qui ont des qualités tu vois mais qui sont pas très fiables qui vont peut-être te claquer entre les doigts de trahir quoi on a beaucoup ça dans la campagne copse auquel je joue en ce moment quoi on a ce qu'on appelle aussi les dilemmes d'allégeance et tu peux être allié tu peux avoir prêté allégeance à ta religion prêté allégeance à ta famille à ton clan à tes amis à un pays est en fait tu vas te rendre compte que c'est les différentes factions auxquelles tu as prêté allégeance sont des intérêts contradictoires et toi tu es au milieu et à un moment il va falloir que tu choisisses ton camp ça va être difficile de ménager à la fois la chèvre et le chou quoi dilemmes d'allégeance ça c'est vraiment ça fonctionne vraiment très bien je te conseille beaucoup vraiment plus dans le dilemme tactique on a plus trop le côté moral on a le dilemme de ressources ou de moyens bon bah typiquement t'as pas assez de place dans ton pactage pour tout prendre qu'est ce que tu vas prendre quoi on a est ce que tu vas est ce que tu vas aller à ta destination en bateau ou en montgolfière tu vois les deux présente leur intérêt mais aussi leurs risques est ce que tu vas est ce que tu vas aller vite mais laisser des traces ou aller lentement mais bien un camouflet à piste voilà vraiment toujours ce truc de il n'y a pas de meilleure solution tactique il va falloir trouver un compromis tactique à chaque fois quoi ça se peut donner des réflexions intéressantes un petit peu dans cette gamme dans ce qu'on appelle les choix de venir formé l'acheter donné un peu des choix informés c'est à dire grosso modo je suis cash si tu choisis cette voie là tu auras ses conséquences là si choisis cette voie cette voie b tu auras les conséquences b le choix de venir formé on donne un peu moins d'informations je trouve c'est quelque part c'est plus immersif et ça donne matière à plus de réflexion aussi donc voilà à toi de choisir ton camp choix vraiment bien informé choix de venir formé j'ai donné l'exemple de choix de venir formé des choix qui sont proposés par le grumef on salue le petit grumef voilà qui a créé la rédaction pour donner ses idées eh bien par exemple tu dois choisir entre deux portes il ya une lune qui est froide au toucher et l'autre qui dégage les odeurs de cuisine alors ok qu'elle porte choisir tu vois finalement les infos sont dans un sens est faible mais une petite piste alors vers où on va aller alors peut-être encore moins ce connu tu as les dilemmes esthétiques en fait c'est des choix ça va pas que quelque soit chaque tu fasses c'est pas vraiment que ça va pénaliser ton personnage mais c'est plutôt que ça va orienter le canon esthétique du jeu l'ambiance l'histoire tu vois et donc que ce soit une création de personnage avec des cases à cocher tu vas devoir choisir ton style de personnage tu peux pas tout avoir quoi pareil pour les choix d'art d'archétype des dilemmes d'exploration soit plutôt explorer la montagne plutôt la forêt des dilemmes de narration voilà quelle ambiance ont choisi quelles histoires ont choisi de raconter ensemble donc voilà ces dilemmes esthétiques peuvent être intéressants quoi que ce soit dans les jeux avec ou sans mj on a aussi le dilemme social le dilemme social c'est grosso modo notamment tu vas faire des disputages de groupe alors ça c'est très très fort dans les gn et tu dis bah avec qui je vais jouer quoi finalement avec quel groupe je vais rester le temps d'un aparté et tout voilà donc sinon je te rappelle aussi qu'il ya on dit toujours dilemmes mais aussi des trilèmes c'est à dire que trois choix des quadrilèmes quatre choix et ainsi de suite tu connais je vais pas te faire tout l'alphabet latin quoi et tout à l'heure mais à vous j'ai cherché mon petit à l'école donc vraiment que je speed pour finir donc attention tu vas voir la fin à plus de tous les temps en fait là au bout d'un moment au début tu vas faire des dilemmes vraiment binaires avec des choix informés très cadré au bout d'un moment ça va être tu vas les rendre moins visible moins mécanique quoi tes dilemmes des choix mortels tu vas les imbriquer dans la situation globale c'est des trucs qui vont vraiment être intriqué dans ton scénario et tu vas les rendre suffisamment flou aussi pour permettre aux joueuses d'imaginer une troisième à un troisième à un quatrième choix que tu n'avais pas prévu mais qui est tout aussi privatif tu vois donc ça c'est intéressant sinon tu peux aussi proposer que ce soit pas les pays qui est des dilemmes mais les pnj mais alors du coup les pays vont quand même être impliqués parce qu'ils vont essayer de donner leur avis leur grain de sel dans le dilemme que le pnj doit trancher pour sa propre vie quoi bon voilà conclusion choisir c'est renoncer mais la jubilation est à ce prix maintenant je te laisse parce que je vais aller chercher mon piou à l'école je te fais le bisou mais des commentaires ciao